Bienvenue dans l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. La crise libyenne affecte particulièrement les migrants. Les camps de migrants sont dans une situation critique. Le gouvernement prévoit de fermer les trois plus grands centres du pays. Le Sénégal deviendra un pays producteur de pétrole et de gaz d'ici 2022. Le signe d'octroi des licences pétrolières sera lancé lors de la conférence Africa Oil & Power du 9 au 11 octobre en Afrique du Sud. Et puis en République démocratique du Congo, le docteur Mwembe dévoile un plan de riposte contre l'épidémie d'Ebola. Il a été nommé coordonnateur du nouveau comité de pilotage pour lutter contre la maladie qui sévit à l'est du pays depuis août 2018. Au Soudan, le conseil militaire et la contestation sont parvenus à un accord ce samedi, un accord sur une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Les négociations initialement prévues mardi 30 juillet ont été suspendues après la mort de six personnes, dont quatre lycéens, lors d'une manifestation la veille à Al-Obeid, au centre du pays. Rappelons que les discussions ont déjà donné lieu à un accord entre les deux camps début juillet sur la mise en place d'un conseil consouverain pour mener la transition pendant au moins trois ans, un conseil constitué de cinq militaires et de six civils. En Libye, les migrants sont particulièrement touchés par la crise sécuritaire. Le gouvernement envisage de fermer trois des plus grands centres de détention pour migrants. Une décision qui intervient après les critiques concernant l'attaque meurtrière de missiles sur un camp de migrants en juillet dernier. Vittéria Sitchi. Les centres de migrants en Libye, sérieusement menacés, récemment la fermeture de trois centres de détention pour migrants en danger dans l'ouest du pays a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara. La mesure intervient après le bombardement meurtrier d'un camp de migrants en juillet qui a causé l'ire de la communauté internationale. Nous vivons avec une division politique. Nous avons deux gouvernements, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Notre sud est malheureusement ouvert à toute personne en raison de cette guerre politique. Le problème des migrants est bien plus important. C'est la bataille de Tripoli qui met en péril la situation des migrants. Le gouvernement de l'accord national a annoncé des procédures d'expulsion une fois les centres fermés. Mais des organisations tirent l'alarme quant au risque de surpeuplement et la possibilité que plusieurs migrants soient de nouveau à la merci des trafiquants. Il y a des autorités libyennes qui s'emploient à limiter le nombre de migrants. C'est dans l'intérêt tant des Européens que de la Libye. Elles disposent d'un abri, de nourriture et d'autres ressources, ce qui représente un énorme fardeau pour la population libyenne. Entre conflits armés, naufrage en mer, la situation des migrants est devenue plus alarmante que jamais en 2019, selon les Nations Unies. Déjà le 25 juillet, au moins 150 migrants ont été emportés par les vagues à l'est de Tripoli, la capitale. Et dans la totalité également au Cameroun, le gouvernement affirme que les procédures d'arrestation de 200 détenus fin juillet auraient été menées dans le strict respect des lois. Des prisonniers interpellés après une mutinerie dans une prison de Yaoundé. Certains d'entre eux sont des opposants politiques. Le processus judiciaire menant à leur arrestation a été vivement critiqué. L'opposition dénonce quant à elle un kidnapping. Le Sénégal lancera son cycle d'octroi des licences pétrolières à l'occasion de la conférence Africa Oil & Power qui aura lieu en Afrique du Sud du 9 au 11 octobre. Le pays envisage d'entamer sa production de pétrole d'ici 2022 avec un volume de 100 000 à 125 000 barils par jour. Faba Maroun. Le Sénégal va entrer, au début des années 2020, dans la catégorie des pays producteurs de pétrole et de gaz. À ce propos, l'État prévoit de lancer une nouvelle série d'octrois de licences pétrolières et gazières. Ce sera à l'occasion de l'Africa Oil & Power, prévu du 9 au 11 octobre 2019 au Cap, en Afrique du Sud. Le Sénégal est maintenant reconnu comme un marché de l'énergie bien établi et une destination pour les investissements. Grâce à ce nouvel effort d'investissement, nous sommes impatients de travailler afin de positionner le Sénégal pour une nouvelle ère de projets et de prospérité. L'objectif affiché par les autorités sénégalaises est de développer le plein potentiel du secteur des hydrocarbures qui devrait booster la croissance. Cela passe par une arrivée massive des investisseurs. Et pour en attirer, l'État rassure sur un climat des affaires au Sénégal jugé propice qui devrait davantage s'améliorer dans un contexte d'appel à l'investissement étranger. Il faudrait que d'ici l'octroi des nouvelles licences d'exploitation pétrolière que le pays adopte les décrets d'application de la loi sur le contenu local parce que le secteur privé sénégalais attend beaucoup des décrets d'application de cette loi sur le contenu local qui permettra de donner la place réelle que le secteur privé sénégalais et les populations sénégalaises devront avoir. Le démarrage de la production pétrolière au Sénégal est prévu d'ici 2022 selon les autorités. Pour booster le secteur, le pays table sur un volume de 100 000 à 125 000 barils par jour, ce qui devrait l'aider à atteindre 9,4 % de croissance à l'horizon 2035. Pour rappel, le Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe le Sénégal à la 21e place sur 54 pays d'Afrique en termes de facilitation des affaires pour les investisseurs. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, le docteur Mouyembe a dévoilé ce vendredi un plan de riposte contre la maladie. Rappelons que depuis août 2018, Ebola a fait près de 1 800 morts et a infecté plus de 2 600 personnes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 1 783 décès que la fièvre hémorragique d'Ebola en République démocratique du Congo a causé depuis l'apparition du premier cas en août 2018. Nommé par le chef de l'État, coordonnateur du nouveau comité de pilotage, le docteur Mouyembe a rendu public ce vendredi 2 août à Goma son plan de riposte contre cette maladie. Maintenant que nous sommes arrivés, la structure change un peu. Dans ce sens que la lutte contre Ebola, ce n'est plus un problème simple de santé publique, mais il sera abordé dans les cadres multisectoriels. Réputé pays avec une expérience assez longue contre cette maladie, dont la première apparition a eu lieu en 1976, la République démocratique du Congo peine à contenir le virus Ebola. Malgré les vaccins aujourd'hui disponibles, l'insécurité sanitaire demeure inquiétante dans la région, compte tenu d'autres facteurs qui rendent la mise en œuvre de la riposte difficile. L'approche communautaire est la solution principale de la riposte de la maladie à virus Ebola. Il faudrait que la population accepte que Ebola est dans leur mur, et que Ebola tue, et qu'il faut être ouvert et donner toutes les informations utiles par rapport aux personnes qui ont été en contact avec Ebola. Dans son plan de riposte, le docteur Mouyembe a insisté sur un certain nombre de facteurs pouvant contribuer à des résultats probants. La bonne gestion de l'information pour rassurer la population et les pays voisins, dont le Rwanda, qui a d'ailleurs fermé pour quelques heures ses frontières avec la RDC, le jeudi 1er août, est essentielle, souligne le nouveau coordonnateur du comité des ripostes. La Confédération africaine de football a décidé en juin dernier de faire rejouer en terrain neutre la finale retour de la Ligue des champions entre le Huida de Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Ce 31 juillet, le tribunal arbitral du sport est revenu sur ce choix. Le tribunal estime que le comité exécutif de l'instance n'est pas habilité à se prononcer sur l'affaire. Le tribunal arbitral du sport envoie la balle à la Confédération africaine de football. L'institution a rendu son verdict ce mercredi 31 juillet concernant la finale de la Ligue des champions à rejouer entre le Huida de Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Ne pas faire rejouer la finale. Une décision prise à moitié puisque le choix revient finalement à la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la CAF explique la décision du tribunal arbitral du sport qui pousse la Confédération à trancher. La formation d'Utas a annulé la décision du 5 juin 2019 pour des raisons de forme uniquement. La formation arbitrale a décidé de laisser les organes compétents de la CAF se prononcer sur les questions disciplinaires, y compris la décision de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF, le cas échéant. A cet égard, la CAF annonce que ses organes compétents se réuniront incessamment pour statuer sur le dossier et qu'elle avisera en temps opportun. La CAF a décidé durant sa réunion à Paris le 4 juin que la finale entre les deux clubs rivaux se rejoue sur un terrain neutre après la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision a été prise après les incidents au match retour joué le 31 mai à Radès. Rappelons que c'est durant l'interruption à la 60e minute et la non-poursuite du match que le club tunisien s'est proclamé vainqueur. Les joueurs du Ouïdade ont déserté le terrain après que le but inscrit par leur équipe soit refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama. C'est vrai que la décision de la TAF a été claire. Moi je suis d'accord avec eux parce qu'il y a un règlement qui a été établi par la CAF concernant les compétitions de la Coupe des Cours champions. Normalement les responsables de la CAF au niveau juridique doivent avoir le règlement. Moi pour ma part je pense que la finale doit être rejouée. On a tous vu le scénario qui s'est produit et je pense que pour que tout le monde soit d'accord il faut que la finale soit rejouée mais souterraine neutre. Notons que les deux clubs avaient déposé chacun un appel au TAS le 14-17 juin. Le club marocain a demandé que la décision de la CAF soit annulée et remplacée par une décision le mentionnant vainqueur et que la prime lui soit versée. Tandis que l'espérance de Tunis a demandé le maintien de son titre de vainqueur. Le tribunal arbitral du sport a refusé la demande du club marocain et a mis en attente l'examen de la demande tunisienne le temps que la CAF tranche à ce sujet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada